bonjour à tous bienvenue dans l'étude biblique des derniers jours alors les derniers jours qu'est ce que c'est les jours vraiment je vais expliquer un petit peu dans mon étude biblique on va parler beaucoup des derniers jours en ce moment vous entendez beaucoup de gens parler des derniers jours c'est normal puisque nous y sommes c'est l'époque nous vivons dans les écritures l'époque que nous vivons actuellement est considérée comme l'époque des derniers jours non pas parce que nous l'avons décidé nous avons reconnu une époque qui nous plaisait que ça nous arrange bien qu'elle s'appelle les derniers jours tout simplement les événements qui se produisent actuellement ont été décrits dans la bible comme étant les événements des derniers jours donc les étudiants de la bible elle m'appelait cette époque les derniers jours alors l'étude biblique des derniers jours maintenant que j'ai expliqué ce qu'était les derniers jours nous allons voir quelle bible étudie alors il n'y a pas vraiment d'importance sur la bible ou le prix de la bible que vous achetez vraiment il n'y a pas d'importance en gros quand vous allez rejoindre une confrérie une église une paroisse vous allez toujours avoir quelqu'un qui va vous dire je vais vous donner un exemplaire de notre bible que nous visons nous étudions cette bible là c'est pas pour vous déraciner ça n'a rien à voir c'est pas pour transformer la parole de dieu c'est pas comme ça autrement dit si vous arrivez dans une église dit tiens j'aimerais bien être mormon si vous savez canoniser la version de la bible que vous lisez chez les catholiques par exemple et que vous refusez d'avoir une autre bible que celle ci bah restez dans votre église qu'est ce que vous faites là quoi parce que les bibles sont traduites en français la bible le français n'est pas la langue de la bible si vous voulez lire la bible la version la plus connue dans ce testament est en hébreu le nouveau testament est en grec c'est ce qu'on appelle le manuscrit masorritique hébreu et le nouveau testament a bien été rédigé en grec donc ce sont les langues originelles donc du coup c'est normal qu'il y ait différentes traductions parce que je veux dire c'est que c'est un travail de toute une vie les traductions et jamais un traducteur ne sera vraiment satisfait de sa traduction pour prendre un exemple dans la bible choura qui c'est une version d'habit elle a été célèbre parce que le dans le de l'hébreu comme commence la génèse l'ancien testament la bible ça commence par bérechit donc on a traduit par au commencement seulement la racine rechit c'est la même racine que roche qui signifie tête bérechit choura qui a traduit la bible en tête et ça a été célèbre en tête les dieux dieu créa le ciel et la terre parce que c'est un purier à l'héloïne mais il ya plusieurs voyez regardez je me suis déjà mis j'ai déjà mis les dieux alors que dans la majorité des billes vous allez voir au commencement l'éternel ou dieu le père a créé le ciel et la terre moi j'ai traduit par les dieux parce que j'ai été plus loin dans la traduction j'étais loin dans le fait que l'utilisation du mot éloïne dans la syntaxe hébraïque c'est du pluriel donc j'étais carrément plus loin mais c'est une traduction qui était célèbre parce qu'elle commence par en tête voilà alors il est devenu célèbre comme ça mais c'est une traduction normale il n'y a rien de spectaculaire là dedans donc autrement dit jamais en traduisant en tête bien sûr est ce que ça vous dit que ça vous parle vous quand je dis en tête en tête de quoi je préfère au commencement je comprends mieux ce que signifie la bible je comprends que c'est au commencement en tête oui je comprends quand avec les deux traductions je comprendrais bien mais sans le commencement je comprends pas ce qui passe par la tête voilà donc il est utile à un étudiant de la bible d'étudier plusieurs traductions ou même encore mieux le manuscrit originel carrément si vous pouvez avoir des connaissances en hébreu en grec classique et étudier les textes dans leur langue originelle bien vous serez beaucoup plus dépaysé déjà vous serez beaucoup plus intéressé vous serez beaucoup plus emporté par le canon biblique tel qu'il est et vous en ferez peut-être votre propre traduction qui sait des fois j'en viens en faire une je veux dire j'ai peut-être jamais fait ça de ma vie c'est la première fois je veux dire c'est juste ma version à moi mais dans tous les cas ça se tient je veux dire vous pouvez consulter un traducteur de la bible et lui demander ce que j'ai dit si ça tient non pas d'après d'un point de vue spirituel je parle pas du point de vue spirituel non mais du point de vue syntaxique tout simplement la grammaire de l'hébreu est ce que c'est plus pluriel le singulier de l'huile c'est élo donc c'est bien du pluriel et donc donc quand vous allez dans une église le prêtre ou le pasteur le moine je sais pas enfin ça dépend va vous donner la même bible que lui tout simplement parce que vous allez lire avec lui la bible tout simplement donc qui n'est pas très important de la version de la bible que vous lisez n'est pas très importante mais certains diront toujours qu'ils ont des versions plus sérieuses plus approfondie plus plus précise des termes bibliques employés après faut pas trop rêver dire c'est un texte ancien écrit dans une langue ancienne il ya toujours des impacts des mots qui n'apparaissent qu'une seule fois dans la bible les apaxes ça fait que bah généralement quand on a un paxe on a un petit doute sur sa traduction par exemple dans la bible vous connaissez la prière pour les juifs vous la connaissez probablement du Shema Yisraël Shema Yisraël Adonai Eloheinu Adonai Yachad Maro Shemkevod Margotoyolem Vahed Veayu Adévarim Ashera Nochi Vetsavecha Alkameyav Lecha Bédibartaba Meshiv Techa Alderer Oubchor Becha Oubchor Mecha Bé après il dit à un passage je ne me souviens plus non les totafotes bennecha les totafotes bennecha les totafotes en hébreu c'est un apaxe il n'apparaît qu'une seule fois qu'est ce que ça voulait dire on n'est pas sûr on a des indications on n'est pas sûr on a des indications on le traduit par sur ton front sur ton front tu porteras le phylactère voilà le phylactère ça parle à tout le monde mais le front dans Marc Jésus fait une prière juive il utilise un phylactère sur son front on a supposé que ça avait toujours été fait comme ça et donc du coup c'est resté la traduction du front mais c'est à quelqu'un par exemple traduit par fronto bon en français fronto ça me parle pas trop fronto ça me parle pas trop maintenant la traduction exacte ben c'est inconnue c'est un mystère on ne sait pas pourquoi ça apparaît là des totafotes on ne sait pas pourquoi il y a ça pourquoi ce mot là est employé son origine assez mystérieuse si on savait son origine on aurait su la traduction etc donc voilà ensuite il existe différents manuscrits alors il y a un manuscrit connu vous connaissez le manuscrit de Qumran la mère morte c'est un des manuscrits complets de la bible hébraïque il y a le manuscrit massorritique dont je vous ai parlé qui est la bible hébraïque officielle du rabbinat et donc qui a été par la suite reprise par les chrétiens pour l'ajouter à leur bible sous le titre ancien testament la judaïté a donné son accord et donc ça donne le manuscrit massorritique sans compter le manuscrit du nouveau testament qui lui est en grec c'est un autre manuscrit et donc il existe aussi le manuscrit de la septante alors c'est quoi la septante ? grosso modo pour faire simple à l'époque où les chrétiens traduisent la bible hébraïque en grec ils ont un manuscrit complet de la traduction de la bible en grec ils prennent l'ancien testament et le nouveau le traduisent en grec c'est la traduction de la septante à Goumachif Inban en hébreu et donc pourquoi septante ? parce qu'il y a septante livres en français de France on dit soixante-dix les belges disent septante de toute façon la racine c'est septante la racine latine c'est septante donc du coup il y a soixante-dix livres alors on sait très bien que dans la bible il y en a soixante-dix pourquoi il y en a soixante-dix ? et bien parce qu'il y a des textes qu'on appelle soit apocryphes soit textes deutérocanoniques qui ont été perdus dans la bible hébraïque avec le temps, les transports, la diaspora, tout ça la destruction du deuxième temple et tout ça bon, les manuscrits sont perdus mais comme les grecs comme les chrétiens l'avaient traduit en grec ils ont été conservés par la chrétienté et même il existe aussi d'autres apocryphes dans les églises chrétiennes de passages de l'évangile qui ont été perdus aussi dans le nouveau testament donc il y a d'autres apocryphes encore que celui contenu dans la septante voilà et ça, la septante ça forme un canon biblique et je vous assure que juifs et chrétiens aiment beaucoup l'utiliser, l'étudier parce que ça permet d'avoir d'autres indications sur l'époque des textes qu'on ne lit pas tous les jours parce qu'ils ne sont pas dans les textes canoniques on étudie souvent la bible avec les 66 livres on les étudie couramment mais la septante c'est un petit peu plus difficile de l'étudier puisque c'est en grec classique tout le monde ne connait pas le grec classique et les traductions ont déjà c'est la traduction de la traduction ça ne va pas parce que ça a été traduit en grec donc on a tendance à le lire en grec parce qu'après il faudrait le retraduire en français ça voudrait dire que ça ferait la traduction de la traduction grecque de l'hébreu au grec du grec au français c'est bon c'est bon on s'arrête au grec de l'hébreu au grec c'est une traduction et on l'a dit en grec c'est comme ça que ça fonctionne donc voilà j'espère avoir été assez clair et vous avoir éclairé un petit peu sur ce cours biblique merci à vous